et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le meilleur deck pour le défi buff électro dans ce défi vous allez devoir jouer un deck full électrique parce que les cartes électriques sont constamment boostées elles ont un sort de rage qui les rendent beaucoup plus fortes que les cartes classiques du coup c'est plus intéressant de les jouer sinon tu vas un peu te tirer une balle dans le pied du coup les potes on passe directement sur la scène de jeu juste avant de vous montrer le deck normalement vous avez vu supercell ont mis en place un petit événement pour pack vous allez pouvoir récupérer quelques petites récompenses et également des émoticônes alors une émoticône gratuite une autre à 50 gemmes et ce qui est bien c'est qu'il ya des fragments pour les pour les barbares évolutif il y en a trois à récupérer malheureusement il n'y a rien d'autre c'est un petit peu un petit peu décevant on a demandé nous créateurs de contenu qui mettent autre chose à la place surtout des fragments joker comme ça tu peux choisir vraiment l'évolution que tu veux parce que là pour ceux qui ont les barbares qui ont déjà débloqué les barbares évolutifs et bah malheureusement tu vas juste récupérer des communes à la place donc petit flop malheureusement mais voilà les potes donc c'est cool pour ceux qui les ont pas c'est bien parce que c'est gratuit mais pour ceux qui les ont déjà c'est un petit peu décevant après il ya quand même des émoticônes à récupérer voilà quelques petites récompenses par ci par là mais ce qui est bien certes l'événement n'est pas parfait mais ils mettent déjà des événements en place et ça ça peut vraiment être cool pour le futur parce qu'ils vont potentiellement améliorer les récompenses etc donc ça peut être vraiment sympa wali voilou bref du coup les potes le meilleur deck pour ce défi le voici électro gens forcément électro dragon logique comme je vous l'ai dit que des troupes électriques le sorcier élec les électrocuteurs la tesla qui est également enragé l'esprit électrique et moi j'ai décidé de jouer tornade boule de feu pour accompagner tout ça il ya des gens qui vont jouer zappy dans ce défi mais en fait vu que tout le monde a un counter aux zappy je suis pas convaincu que le zappy soit soit vraiment fort j'ai fait pas mal de games j'ai perdu mais mes premières games parce que je jouais zappy et quand j'ai changé de version et que je suis passé sur celle ci avec boule de feu et tornade bah ça se passe beaucoup mieux comme ça je peux vraiment gérer les électrocuteurs comme je veux parce que les électrocuteurs les potes dans ce mode de jeu si t'as rien pour les gérer c'est un truc de fou comment c'est fort vraiment c'est très très fort avec le l'effet de rage donc voilà les potes pour le deck je vous dis vous pouvez jouer des variantes avec un zap vous pouvez jouer zappy à la place de la poule de feu vous pouvez même jouer et je crois que c'est zappy ici bûcher à la place enfin voilà il ya plusieurs variantes mais celle ci pour moi est la meilleure du coup les potes on part directement up dans cette première game donc vous avez également un petit élément de bannière à récupérer décevant l'élément de bannière de base en fait je pensais qu'il y avait une émote à récupérer dans ce défi mais pas du tout en fait c'est un élément de bannière et je crois que c'est le plus moche de la saison malheureusement c'est un peu un peu dommage je fais vraiment le défi plutôt pour le fun parce qu'en vrai c'est cool de jouer un deck full électrique tu vois ça nous fait penser un petit peu au défi qu'on se lançait sauf que là du coup les cartes sont arragées donc donc c'est sympa mais c'est vrai que la récompense bon voilà quoi elle est pas non plus oufissime on va pas se mentir ok électrogeant de la part de l'adversaire bon jusque là tout ce qu'il ya de plus logique on met une tesla en def bien sûr bon allez la petite tesla qui va faire le taf tesla également de la part de l'adversaire qui est en 6me pour gérer cette tesla why not et bon la défense qui passe et lui regardez regardez oh la la mais gros la vitesse non mais quand je vous dis qu'elles sont enragées c'est pas un petit sort de rage c'est vraiment enragé ça va très très vite tu peux pas mal rater de timing là dessus il ya des timings sur les défenseurs électriques etc que je rate un petit peu parce qu'en fait les troupes vont beaucoup trop vite donc faut vraiment rester attentif pour ça que vraiment je kiffe le mode de jeu personnellement alors les potes n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne un petit cloch aussi pour recevoir les notifs parce que demain vous allez avoir la vidéo sur sur la troupe de tour vidéo sur la troupe de tour les potes qui arrivent demain donc ne ratez pas ça j'ai pas à quelle heure elle sort je vous dirai peut-être ce soir en stream ou autre mais j'ai plus l'horaire précis enfin si je stream peut-être moyen que je stream pas si repos avant la fin de saison ok voilà c'est cela qui est tombé rapidement parce qu'il y avait l'électroqueur enfin le petit électroqueur de l'autre côté mais du coup les potes troupes de tour bon vous avez déjà peut-être aperçu un petit peu de gameplay un petit peu de gameplay parce qu'il y en a eu sur sur twitter mais mais sinon vous savez pas encore véritablement ce qu'elle fait donc vous aurez toutes les infos demain ok bon je pense qu'on va repartir électrogeant au fond du terrain tranquillement faut vraiment jouer passif les potes dans ce deck parce que vous avez des cartes qui qui vont très vite qu'il faut qu'il faut jouer comme comme je ne sais quoi parce que le problème c'est que tu peux vite te faire surprendre faut vraiment essayer de jouer passif prendre son temps il y a l'adversaire aussi je joue pas de zappy là je crois que mes trois dernières games les adversaires où je joue pas zappy ok c'est pas mal il a plus de tesla là même s'il met la tesla voilà c'est beaucoup trop tard là c'est beaucoup trop tard là on est bien même si il a un sorcier électrique là qui est super bien joué de sa part il met un peu un peu bait avec son sorcier électrique là je vais le laisser gratter mais il va mettre pas mal de dégâts voilà regardez les dégâts que ça a mis les électrocuteurs par contre je peux pas les laisser gratter parce que si je les laisse gratter ils prennent la tour le problème c'est qu'il est revu dans la game avec son sorcier électrique au pont là après je vais avoir un bon ouais un très très bon électro dragon dommage il a été réactif ok regardez 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 les électrocuteurs de l'autre côté regardez 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 les électrocuteurs de l'autre côté sont vraiment en train de prendre la tour solo ok on les a boule de fond on a pas pris la tour mais c'est pas grave parce que ça va taper en zone avec l'électro dragon parfait ça renvoie les dégâts nickel ça va les mettre un coup sur la tour et on va aller chercher cette première game j'allais dire tranquille oui ou non parce qu'il y a un sorcier électrique quand même sur le côté droit qui a bien gratté mais à part ça on a bien défendu mais comme je vous l'ai dit là vraiment les dernières games que j'ai fait il y a quasiment pas de zappi il y a pas de zappi bon le mec d'avant jouait Floreuse Poison il s'est dit que Floreuse Poison c'était intéressant là ça jouait pareil pas de zappi sinon avant j'affrontais bah là même pas de zappi non plus et depuis qu'en fait je joue pas zappi je rencontre pas de zappi mais d'un côté vraiment pour moi le zappi dans le mode de jeu en fait tu le fais passer comment tu vois tu le fais peut-être en défense parce que bon en défense à la rigueur mais je suis même pas convaincu en défense je suis même pas convaincu parce qu'avec un électro dragon de tornade tu vois tu peux aller gérer le zappi tranquillement genre c'est pas c'est pas dérangeant j'ai pas de tesla en def là ça peut être un peu chiant ouais j'ai pas de tesla en def l'équipe écoutez on va défendre comme ça petite tornade ok ok ça va ça va ça va j'aurais pu prendre beaucoup plus cher j'avais pas mon bâtiment défensif dans la main de départ donc je me suis dit est-ce que je pars en duel électrogeant en pont si j'avais la tesla j'aurais pu le prendre tu vois enfin partir électrogeant sur le même timing mais le problème c'est que si lui la tesla et moi j'ai pas la tesla ça va me coûter beaucoup plus cher en défense c'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre électrogeant et de partir tranquillement en défense et là on va pouvoir s'installer parce qu'il a plus de tesla lui ouais il a pas de tesla bon j'ai réussi à défendre son tesla mais ce qui va y arriver on a vu que c'était quand même pas facile de défendre son tesla ça on va les boules de feu directes on se prend pas la tête ah bah voilà le zappy qui est de sortie bon là le zappy va bien défendre malheureusement j'avais pas l'électrogeant pour accompagner mais redéfendre il prend quand même tarif hein ok si tu veux ah qu'on met un cul de ça parce que j'ai mon sorcier électrique en défense ça va faire clairement le taf vous voyez ça a défendu mais j'ai mis quand même beaucoup de dégâts et derrière la défense c'est quand même assez facile à faire et là derrière en plus de ça il est obligé de redéfendre le le sorcier électrique on va prendre un petit coup mais rien de dramatique et on peut repartir tranquillement vous avez vu là on a pris le lead on a pris le lead dans la game finalement en mettant pas cet électrogeant au pont enfin en 1-20 au début de game par contre ça va trop vite les troupes frères ah ouais ça va beaucoup trop vite en ne mettant pas mon électrogeant au début de la game comme l'adversaire bah j'ai pu défendre lui il a mis une tesla sur mes troupes défensives et derrière bah j'ai pu j'ai pu reprendre le lead dans la game même aller chercher la tour et là on est très très bien du coup plus qu'à défendre là on a la tesla on peut bien l'écarter on peut rajouter un sorcier électrique si jamais on veut ok petite reine des archers why not bon c'est pas trop une troupe électrique mon ref ok la défense voilà qui va bien se passer c'est tranquille on va juste aller gérer ce sorcier électrique ok ça par contre c'est chiant c'est bien joué mais normalement j'ai de quoi répondre voilà hop tranquille et voilà la def les potes pas besoin de zappy pourtant c'est la version zappy la plus jouée sur royal happy dans le mode entraînement parce que bah forcément sur royal happy prennent également les games qui ont été joués en mode entraînement mais je suis vraiment pas convaincu pour le coup hop alors que là avec les regardez moi ça les électrocuteurs frérot petite dingue rien les électrocuteurs alors pour le fun on pourrait jouer tu vois que des troupes électriques mais bon si vous voulez gagner vos games les potes et faire le défi facilement je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose hop on va récupérer les petits jetons de saison attention les potes utilisez bien les jetons de saison avant la fin de saison parce que sinon ça se transforme en gold sauf que le gold que vous récupérez est ridicule par rapport aux jetons de saison que vous utilisez donc vraiment faites attention à ça utilisez bien avant que la fin de saison se termine du coup lundi matin 10h parce que sinon après vous perdez un petit peu en fait au change tout simplement vous perdez un petit peu enfin vous perdez largement au change même parce qu'en vrai je sais pas c'est quoi le taux de conversion mais je sais que c'est pas ouf je sais que c'est vraiment pas ouf je crois que là avec ce que j'ai je récupère même pas 1000 gold je crois je suis pas sûr peut-être 1000 gold mais je sais plus exactement mais bon voilà c'est pas ouf quoi ok il nous dit bonne chance on lui souhaite bonne chance à notre manière également oh déjà il joue pas un deck full électrique déjà on va commencer par le commencement en fait non j'ai pas eu mon sorcier électrique attends mais il joue archix là what ok ok non ça va il joue quand même des troupes électriques parce que défendre sans avoir les troupes électriques c'est quand même beaucoup plus compliqué ok nice ok belle défense ici tranquille ça va un petit peu counter push oh non il y a la thompson qui va un petit peu tout annihiler après la comment ça s'appelle la thompson pour défendre l'électrogeant c'est pas déconnant c'est pas déconnant mais bon en fait on a tellement de troupes qui vont qui font très mal que je suis pas sûr non plus que ce soit la meilleure défense alors que la tesla elle est également enragée vu qu'elle est électrique donc c'est l'avantage et vu que la tesla est fort de bas je vois pas l'intérêt enfin je comprends pas trop l'intérêt de pas la jouer ok ouais c'était ça le petit je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas dans son deck là et que ça ressemblait à quelque chose que je connaissais bah voilà c'est ça c'est le cimetière en fait hé 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 il vient de me détruire la tour là il vient de me détruire la tour ok ouais j'aurais dû m'y attendre un petit peu plus là et défendre autrement j'aurais dû défendre autrement my bad j'aurais pas dû défendre comme ça là j'aurais dû m'y attendre au cimetière gel vu de son deck c'était un peu logique un peu obvious my bad un petit peu naïf là ouais malheureusement là ouais la bonne défense très très bonne défense ok oh ça a seulement pris un squelette j'ai tellement pas de luck oh non j'ai perdu il m'a surpris avec son cimetière gel c'est tellement bien joué c'est tellement bien joué c'est gagnable je vais pas vous mentir que c'est gagnable mais là j'ai été juste naïf j'ai été juste ultra naïf malheureusement du coup on va aller perdre cette game malheureusement ça arrive ça arrive c'est comme ça ça arrive et finalement ça Thompson a bien fait le taf aussi et là elle a l'air malheureusement ouais ok et bah écoutez bien joué à lui bien joué à lui en vrai beau deck beau deck rien à dire c'est beau je me suis fait surprendre j'ai été très naïf sur la défense j'ai été très 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 naïf sur la défense malheureusement parce qu'en vrai si je m'y attends si je sais que c'est cimetière gel c'est forcément en cimetière en jouant Archer Chevalet Tombstone c'est forcément cimetière donc on doit s'attendre au cimetière donc déjà on peut garder notre tornade vous voyez la tornade par exemple que j'ai mis à droite elle était pas forcément nécessaire sur les archers et derrière en fait j'ai tout mis sur la défense du cimetière donc il avait plus qu'à geler donc très naïf de ma part là vraiment pas bien joué ici mais bien joué à lui petite surprise de sa part avec son deck et ça a payé bien joué bien joué bien joué ok on va défendre ici avec Tesla le problème c'est pas le deck c'est plus moi qui m'a le joué les potes j'ai pas été très bon ok ça défend tranquille on va partir sur ses électriques ici nice belle def je vous dis il y a beaucoup de gens qui jouent boule de feu par contre on peut jouer canonier attendez si on peut jouer canonier en fait c'est beaucoup mieux de jouer canonier ah par contre si vous avez canonier les potes c'est beaucoup mieux de jouer canonier dans le défi parce que vous défoncez l'électrogeant du coup ah oui c'est my bad on peut jouer canonier ah oui si on peut jouer canonier les potes faut jouer canonier par contre premier degré c'est tellement plus fort du coup il y a peut-être plus de gens qui vont jouer cimetière c'est vrai faites attention à ça les potes en fait je suis en train de penser parce que là du coup on a perdu contre cimetière alors qu'on n'avait pas canonier on n'avait pas canonier mais si vous jouez canonier et qu'il y a cimetière en face bon la game est quasiment perdue par contre parce que là avec le deck on n'a pas quand même enfin on n'a pas grand chose pour défendre un cimetière alors du coup il faudrait changer la méta mais tu ne m'as mis sortir dans le deck bon 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 je ne sais pas combien que du bail et par contre si vous croisez que de l'électrogeant c'est pas déconnant de mettre canonier parce que c'est plus fort pour contre l'électrogeant c'est plus intéressant de l'avoir ok et quand c'est toi qui push c'est toujours ça passe jamais quand c'est nous qui pushons ça passe jamais c'est trop facile de def en fait moi je peux aller avec là sur l'esprit électrique ok 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 pas un très bon start encore là dans tous les cas avec canonier j'ai vraiment du mal à croire qu'on a un bon match si l'adversaire ne fait pas d'erreur ok bon c'est logique donc on va essayer de s'installer le fond de map c'est pas grave on va essayer quand même de gagner malgré le canonier on va partir au fond du terrain c'est dur avec le canonier vraiment le canonier il fait trop mal avec le placement de tesla c'est vraiment trop fort je pense qu'on va essayer quand même avec canonier après en vrai par contre là regardez regardez il tape pas par contre oh ouais par contre il a pas du tout taper en défense par contre il a pas du tout tapé en défense sur le sorcier électrique il aurait fallu rajouter un esprit électrique de la part de l'adversaire parce que là ça nous remet bien de fou dans la game oh petit erreur de sa part je pense il a laissé connecter le sorcier électrique sauf que c'était pas du tout une bonne nouvelle du coup pour lui ok on se met bien on va pouvoir partir avec un électro dragon ici je crois que c'est le premier défi qui nous fait vraiment galérer ok ok il passe devant dommage il va mettre la boule de feu donc je vais rajouter ce test là quand même c'était sûr Obvious ok on est bien 1 minute 18 à tenir on va repartir avec trop en vrai c'est bien parce que c'est vraiment en vrai le défi est pas facile le défi est pas si simple que ça j'ai mis un peu de difficulté ça change quand même en vrai de vrai parce qu'on se sait en de base les défis fera au bon oh c'est fini elle a essayé raté elle a laissé son sorcier électrique mourir je suis à porté de boule de feu c'est fini bon c'est dommage parce que ma tornade finalement elle a pas servi à grand chose vous voyez en matchup miroir la tornade elle sert pas à grand chose donc peut-être peut-être faire une petite modif tu vois peut-être faire une petite modification mais en vrai la tornade c'est plutôt dans le sens moi je voulais te défendre de temps en temps avec notamment le zappy parce que par exemple les mecs mettent le zappy au pont tu vois on l'a vu tout à l'heure ça m'a servi donc elle peut quand même te servir mais là dans le matchup enfin je crois qu'on est en matchup miroir avec l'adversaire alors lui non il avait pas de tornade il avait des flèches mais du coup sur un matchup quasiment miroir c'est un peu un peu compliqué bref du coup on va ouvrir le petit cube mystère avant de continuer les potes allez technique des trois doigts ok technique des trois doigts qui me fait spawner un petit rare why not why not toujours pas de légendaire ici toujours pas de légendaire ni d'épic MDR je me fais pas trop respecter oh j'avais dit qu'il fallait que j'essaye canonner il bat purée ouais là du coup on rencontre que du canonner mais j'en ai pas rencontré dans les premières games mais ça change de rare quand même du coup le fait que le deck soit fort en vrai qu'il est canonner parce que bon du coup si vous avez tous les deux canonner ou autre enfin puis même comme je vous l'ai dit si vous rencontrez d'autres decks avoir la tour de princesse c'est pas déconnant ok nice on a tous boule de feu par contre alors que la version la plus jouée c'est y'a pas boule de feu comme quoi dans le défi les gens s'adaptent quand même parce qu'en vrai bon forcément tu vois tout le monde avec des électrocuteurs qui font le taf de fou tu vas pas les laisser en vie tout le temps parce que bon parce que je vous assure que les premières games c'est en boule de feu j'étais en mode frérot les électrocuteurs ingérables 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 ouais en vrai peut-être mettre un séisme à la place de la tornade je suis en train de me dire là peut-être mettre un parce qu'il y a tellement de teslas frérot en vrai le séisme boule de feu maintenant que j'y pense c'est peut-être le call en fait ok nice pas mal la def j'ai envie d'essayer dernière game les potes on met 6 mais on met 6 mais canon juste pour voir en fait on révolutionne le le frérot il va changer de deck toutes les games en fait parce qu'on peut trop s'adapter en fonction de ce que tu croises et vu que tu vas croiser quand même souvent la tesla alors que la tornade bon s'il n'y a pas de zappy en face vous voyez qu'elle ne nous sert pas à grand chose quand même donc c'est peut-être pas déconnant d'avoir un 6 mal à la place de la tornade même si que ça servirait qu'à ça quoi donc si le mec n'a pas de tornade en face bon t'es un peu dans la sauce après jouer sans bâtiment dans un mode de jeu où il y a électrogeant qui est fou de jouer un peu suicidaire du coup il avait raté sa boule de feu dommage j'aurais pas joué comme ça ok on va gratouiller un peu mais comme je l'ai dit contre canonier frérot c'est pas facile what oh mais il a une boule de feu je suis un idiot ah il a une boule d'oeuf c'est la boule de feu qui va tomber ici malheureusement ça lui a coûté cher qu'une roquette dans le vent quand même ah il y a une roquette dans le vent quand même bien sûr que je vais punir mon ref ok ça va ça nous remet un petit coup sur la tour parfait on est bien là on est bien on est bien on peut repartir électrogeant au fond du terrain ça repart ok ouais mais là du coup il a plus rien j'espère qu'il est assez pour une roquette il faut qu'il déf déjà et là il y a un counterpush là il y a un wow alors là frérot il y a tellement le counterpush oh la roquette de dru oh la vache c'est pas mal la roquette je crois qu'elle a même pas touché elle a rien pris pas de trou pas de tour rien nada frère nada oh la 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 quelle catastrophe quelle catastrophe de la part de l'adversaire on va essayer un truc du coup on va déjà changer la troupe de tour on va mettre canonie et on va mettre séisme à la place de la tornade pour voir j'espère vraiment qu'on va croiser une tesla parce que si on croise une tesla en vrai je me dis du coup on a sur un push on a boule de feu pour gérer l'électrocuteur séisme pour gérer la tesla et en fait ton électrogeant on va tout droit du coup c'est plus simple de le faire connecter parce que là souvent la tesla nous arrête bien quand même sur la game alors que si on a de quoi la gérer parce que les deux grosses menaces défensives finalement c'est tesla et électrocuteur après de temps en temps il y a zappy mais si il y a zappy du coup tu pars un peu plus en mode passif et tu essaies d'accompagner ton push vraiment avec l'électro dragon parce que l'électro dragon est un job sauf si le mec a une roquette on va avoir du je vous dis c'est bien en vrai de changer de s'adapter aussi en fonction du du mode parce que dans les premières games je ne veux pas du tout ce déclin c'est ça aussi qui est intéressant les potes ok on va partir l'électro esprit ici hop électrogeant oh men tesla je t'en supplie je veux voir la tesla il a un mini pk je vais tout casser il a un bâtiment simil il a un mini pk frère tu aurais plus tellement l'assism avant parce que du coup mon sorcière électrique serait tellement resté plus en vie et attendez en vrai de vrai c'est pas déconnant parce qu'on a quand même pris quasiment midlife sur la tour alors que l'adversaire a défendu avec tesla mini pk et que j'ai été un petit peu tardif sur mon séisme pas mal pas mal du tout donc on part avec électro d'armes ici donc il va pouvoir défendre tranquille on va mettre une tesla déjà pour commencer avec double canouille ça devrait faire le taf mon placement mon placement est pas bon pour que ça tape double canonnier my bad my bad my bad petite erreur de placement là on va pouvoir repartir fond de map bon on va attendre un petit peu comme ce qu'on a on a pas trop d'élex le souci c'est en vrai s'il avait pas mini pk je vous assure que là c'était free win s'il avait pas mini pk frère avec un sorcier électrique derrière comment il tue le sorcier électrique bon ça c'est boule de fée en stand sorcier électrique là genre le tué le séisme avant purée oh mais attends parce que là le séisme ici ah ouais du coup l'électro jouant il va tout droit direct si je mets beaucoup plus tôt mon le séisme ça va vraiment tout droit pour le coup il va sur scène à l'infini oh merde du coup je panique il faut repartir c'est ce là ici encore une fois mode placé je crois ouais non on est bien les potes je vois vraiment pas comment on perd cette game pour le coup là on est vraiment très très bien la seule game qu'on aura perdu les potes du coup c'est contre cimetière parce qu'on a été surpris et l'adversaire a super bien joué son timing de push etc mais sinon là le deck et je vous dis après vous pouvez vous adapter si vous rencontrez pas de zappy parce que comme là je sens vraiment que les gens vont arrêter de jouer zappy là sur le début du défi ça joue zappy parce que dans le sur royal zappy les mecs ont vu zappy mais en fait avec le recul je pense vraiment pas que ce soit une bonne option là la version boule de feu tornade qu'on a joué au début elle est ok de fou vous avez vu quand même que la tornade on l'utilisait pas tout le temps c'est pas la carte qu'on utilisait le plus dans la game pardon c'est pas ce deck là c'est du coup je l'ai pas je l'ai pas dans mes decks purée on a changé je ne sais pas combien de versions mais du coup la tornade ne servait pas tout le temps et même en défense vu que les troupes vont très vite c'est un peu compliqué le seul avantage de la tornade c'est en défense du zappy quand le mec te le met au point il tape pas ton truc pour temporiser temporiser un peu l'électrogeant et en attaque attirer les troupes sur l'électrogeant mais vu qu'en fait il y a plein de troupes comme sorcer électrique électrocuteur etc en fait la tornade elle fait pas vraiment le taf donc avoir un sysme c'est pas déconnant mais les deux fonctionnent je pense tornade sysme les potes ça fonctionne très bien mais vu qu'il y a beaucoup de teslas en matchup miroir avoir un sysme ça peut vraiment faire le café de fou voilà les potes j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo dans ce défi assez sympa en vrai je pense que sincèrement depuis les 2-3 derniers mois c'est peut-être le défi où j'ai le plus galéré à gagner mes games rapidement généralement hop on a un claquement de dos en 15 minutes on a claqué le défi là 25 minutes c'était vraiment pas facile et en plus de ça on a fait une petite défaite contre un joueur français donc clairement beau défi beau défi j'espère que vous avez kiffé également les potes n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire que ce soit sur le défi ou même sur l'événement qui a lieu ou alors sur le bélet de combat évolutif ou sur la prochaine troupe de tour qui arrive voilà les potes du coup demain n'oubliez pas vidéo sur la troupe de tour et puis voilà du coup les potes si vous avez kiffé oubliez en mettez un petit pouce bleu abonnez-vous ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous